La plupart des gens connaissent les utilisations traditionnelles avec du citron pour apaiser par exemple les maux de gorge, ajouter un peu de saveur d'agrumes à nos aliments. Toutefois, la diversité des utilisations du citron dépasse de loin les connaissances générales. Et quand vous aurez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez probablement envie d'avoir quelques citrons en réserve dans votre cuisine. Je vous souhaite naturellement la bienvenue parmi nous. Pour ceux et celles qui me découvrent à l'instant, je suis Marie Luny Coach. Si vous aimez tout ce qui touche à la santé et à la beauté ouverte, alors vous êtes au bon endroit et au bon moment, abonnez-vous sur ce canal de santé et de beauté. Je vous souhaite déjà la bienvenue. N'oubliez pas d'activer toutes les cloches de notification. Alors en numéro 1, les citrons permettent de désodoriser le réfrigérateur. Retirez facilement les mauvaises odeurs du réfrigérateur. Pour cela, imprégnez juste le jus du citron sur un morceau de coton ou alors une éponge laissé poser dans le réfrigérateur pendant plusieurs heures. Assurez-vous de jeter tout ce qui pourrait être à l'origine de la mauvaise odeur par la suite. En numéro 2, hypertension artérielle. Le citron contient du potassium qui contrôle l'hypertension artérielle et réduit la sensation de nausée et d'étourdissement. En numéro 3, empêchez le chou-fleur de brunir. En effet, le chou-fleur a tendance à brunir, même avec une légère cuisson. Pour que les légumes blancs restent blancs ou alors que les légumes verts restent verts, pressez l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron frais sur les légumes avant leur cuisson. Le citron contribue à la santé mentale. L'eau citronnée peut également vous remonter le moral et vous aider à combattre la dépression et le stress. Les marcheurs de longue distance et les grands voyageurs considèrent le citron comme une aubaine. Quand la fatigue commence à se faire sentir, on fait un trou en haut d'un citron, on aspire son jus. C'est un médicament à action rapide et une boisson rafraîchissante incroyable. En numéro 5, si vous voulez rafraîchir les planches à découper, pas étonnant que la planche à découper de votre cuisine ait une odeur. Après tout, vous l'utilisez pour hacher les oignons, écraser l'ail, préparer le poisson. Pour vous débarrasser de son odeur et désinfecter la planche à découper, frotter partout avec le côté coupé d'un demi-citron ou laver-la dans le jus non dilué directement à la poubelle. En numéro 6, le citronné traite des problèmes respiratoires. Elle peut réduire le flemme et peut également vous aider à bien respirer et aider une personne qui souffre d'asthme. En numéro 7, le citron traite l'arthrite et le rhumatisme. C'est un diurétique, il entraîne votre corps à uriner plus fréquemment que d'habitude, vous aidant ainsi à réduire l'inflammation en éliminant les toxines et les bactéries, tout en soulageant l'arthrite et le rhumatisme. En numéro 8, le citron empêche les calculs rénaux. Si vous consommez régulièrement des boissons rafraîchissantes ou même juste du citron mélangé avec de l'eau, cela peut augmenter la quantité de citrate qui est une substance qui contribue à prévenir la formation des calculs rénaux. En numéro 9, il empêche les insectes de venir dans votre cuisine. Vous n'avez pas besoin d'insecticides ou de pièges à fourmis pour protéger votre cuisine. Il vous suffira simplement de mettre du citron, faites couler un peu de citron sur les seuils de votre porte et les rebords des fenêtres. Ensuite, pressez le jus de citron dans les trous ou les fissures où peuvent entrer les fourmis. Enfin, déposez des zestes de citron autour de la porte d'entrée extérieure. Le citron est également efficace contre les cafards et les puces. Il suffit de mélanger 4 citrons naturellement avec leur zeste avec 2 litres d'eau et laver le sol avec. Ensuite, regardez les puces et les cafards fuir. Ils détestent l'odeur. En numéro 10, c'est un anti-âge. Le citronné réduit la production des radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de la peau et des lésions de la peau. Le citronné est sans calories et c'est également un antioxydant. En numéro 11, pour laver vos fruits et vos légumes. Vous ne savez jamais ce qu'il y a comme pesticide ou comme saleté qui pourrait se tacher sur la peau de vos fruits et légumes préférés. Lavez-les comme on, coupez votre citron, pressez l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus dans votre vaporisateur. Le jus de citron est un désinfectant naturel, laissera une odeur agréable sur vos fruits et légumes. En numéro 12, permet de traiter les infections. L'eau citronnée peut combattre les infections de la gorge grâce à sa propriété antibactérienne. Si l'eau salée ne fonctionne pas pour vous, essayez du citron et de l'eau pour faire un gargarisme. En numéro 13, pour désodoriser votre poubelle. Si vos déchets commencent à sentir mauvais, voici un moyen facile pour désodoriser votre poubelle. Conservez tout simplement les zestes de citron et d'orange. Mettez-les à la base sous le sac. Pour conserver une odeur fraîche, répétez le geste une fois tous les deux semaines. En numéro 14, empêchez votre guacamole de bruner. Vous avez fait du guacamole toute la journée pour la grande fête et vous ne voulez pas qu'il brunisse sur le dessus avant que les invités arrivent. La solution, arroser une quantité généreuse de jus de citron frais dessus, il restera frais et vert. La saveur du jus de citron vient naturellement compléter les avocats dans le guacamole. Préparez également la salade de fruits à l'avance. Il suffit de presser un peu de jus de citron sur les tranches de pomme, elles resteront bien blanches. En numéro 15, purger le sang. Nous consommons énormément de mal-bouffe, de mal-nourriture, de nourriture contenant beaucoup de conservateurs et d'arômes artificiels. Nous accumulons donc un grand nombre de toxines dans le sang et le corps. Mais la consommation quotidienne d'eau citronnée aide à purifier le sang. En numéro 16, rendez votre laitue détrempée croquante. Comment ? Si votre laitue allait détrempée, ne la jetez pas à la poubelle. Avec l'aide d'un peu de jus de citron, jetez-la plutôt dans une salade. Ajoutez le jus d'un demi-citron dans un bol d'eau froide. Ensuite, mettez la salade détrempée dedans et mettez au réfrigérateur pendant une heure. Séchez-la bien avant de la mettre dans des salades ou des sandwichs. En numéro 17, santé buccodentaire. Le jus de citron intervient dans la santé buccodentaire, arrête également les saignements des gencives et réduit les maux de dents. En numéro 18, il éclaircit les tâches de vieillesse. Pourquoi acheter des crèmes coûteuses lorsque vous avez du jus de citron ? Bonne question. Pour éclaircir les tâches de vieillesse ou les tâches de rousseur, essayez d'appliquer directement le jus de citron sur la zone laissée reposée pendant 15 minutes, puis rincez. C'est un agent dépigmentant, efficace et sans danger. En numéro 19, créez des reflets blonds. Pour faire des reflets blondignes d'un salon, ajoutez un quart de tasse de jus de citron et trois quarts de tasse d'eau. Rincez vos cheveux avec ce mélange. Ensuite, asseyez-vous jusqu'à ce que vos cheveux soient secs. Pour maximiser l'effet, répétez une fois par jour pendant une semaine. Pensez à faire des masques pour éviter de dessécher vos cheveux. En numéro 20, faites un parfum d'ambiance ou à ce que j'appelle un humidificateur. Rafraîchissez et hydratez l'air de votre maison tous les jours d'hiver sec. Fabriquez votre propre parfum d'ambiance qui sert aussi d'humidificateur. Si vous avez un poêle en bois, placez une cocotte en fonte émaillée ou en bol dessus. Remplissez d'eau, ajoutez des écorces de citron et ou d'orange, des bâtons de cannelle, des clous de girofle et des pelures de pommes. Pas de poêle à bois, utilisez votre cuisinière à la place. Laissez simplement mijoter l'eau périodiquement. Si vous regardez l'une de mes vidéos, dans cette vidéo, je vous montre comment fabriquer votre propre arôme maison avec du citron. En numéro 21, nettoie et blanchis les ongles. Prenez soin de vos mains sans faire des manicures ou de pédicures. Ajoutez tout simplement le jus d'un demi-citron dans une tache d'eau chaude. Laissez tremper vos doigts dans le mélange pendant 5 minutes. Après avoir repoussé vos cuticules, frottez à plusieurs reprises l'écorce du citron sur vos ongles. En numéro 22, nettoyez votre visage. Comment? Retirez les comédons naturellement en tamponnant le jus de citron sur le visage pour les faire ressortir pendant la journée. Vous pouvez également vous laver le visage pour un nettoyage naturel ainsi qu'une exfoliation. Votre peau devrait s'améliorer après plusieurs jours. L'eau citronnée est également rafraîchissante. C'est le meilleur moyen pour combattre la chaleur. En numéro 23, rafraîchissez votre haleine. Faites un bain de bouche et improvisez en vous rinçant la bouche avec du citron directement à la bouteille. Avaler pour avoir une haleine fraîche plus longtemps. L'acide citrique contenu dans le jus de citron modifie le niveau de pH de votre bouche, tuant les bactéries qui sont responsables de la mauvaise haleine. N'oubliez pas de rincer votre bouche après quelques minutes car une trop longue exposition à l'acide des citrons pourrait abîmer l'image de vos dents. En numéro 24, traitez les pellicules. Si les pellicules vous démangent, n'allez pas plus loin que votre réfrigérateur pour vous soulager. Massez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron sur votre cuillère chevelu et rincez à de l'eau. Ensuite, mélangez une cuillère à café de jus de citron dans une tasse d'eau et rincez vos cheveux avec. Répétez tous les jours jusqu'à ce que vos pellicules disparaissent. En numéro 25, débarrassez-vous des taches tenaces sur le marbre. Vous pensez probablement que le marbre est comme une pierre, mais c'est du calcium pétrifié, également connu sous le nom de vieux coquillage. C'est ce qui explique pourquoi il est si poreux et qu'il se tache et s'endommage si facilement. Ces taches-là peuvent être très difficiles à enlever. Si le lavage n'est pas suffisant pour retirer une tache tenace, essayez ceci. Coupez un citron en deux, trempez la chair exposée dans un peu de sel de table. Frottez vigoureusement sur la tache, mais ne le faites qu'en dernier cours, car l'acide peut endommager le marbre. Rincez bien, utilisez ces citrons pour nettoyer, c'est simple et efficace. En numéro 26, retirez les taches des baies. C'est super de cueillir des baies, mais maintenant vos doigts sont tachés et ça ne part pas, même en frottant avec du savon. Essayez de laver vos mains avec du jus de citron pur, puis attendez quelques minutes et lavez à de l'eau chaude savonneuse. Répétez l'opération jusqu'à ce que les taches disparaissent complètement. En numéro 27, adoucissez vos coudes secs et squam. Alors, non seulement les démangeaisons sur les coudes sont désagréables, mais elles sont également un mauvais aspect. Pour un meilleur aspect des coudes, mélangez du bicarbonate de soude et du jus de citron pour faire une pâte abrasive. Puis frottez-la sur vos coudes pour un traitement apaisant, exfoliant et lissant. Rincez vos extrémités dans un mélange moitié au moitié citron, puis massez avec de l'huile d'olive et essuyez avec un chiffon doux. En numéro 28, maux de tête. Le jus de citron mélangé à quelques cuillères à café de thé chaud est le traitement d'un barman sophistiqué de New York pour ceux qui souffrent de maux de gorge et qui ont la gueule de bois pour diverses raisons. Il convertit ses clients à ce régime et pour les sévrer, il les a tenus à l'écart des médicaments. En numéro 29, frissons et fièvre. Les frissons et la fièvre peuvent venir de nombreuses raisons. Néanmo, le citron est toujours un remède efficace. C'est vrai, c'est pas pour rien que les médecins espagnols considèrent le citron comme un ami infaillible. En numéro 32, pour soigner la diphtérie. Ne faites plus de vaccins contre la diphtérie. Il est prouvé que le traitement au jus de citron est toujours l'un des antiseptiques les plus puissants. Et les grandes qualités digestives du fruit sont admirées dans le monde entier. Toutes les heures ou alors toutes les deux heures et dans le même temps, prenez une demi à une cuillère à café de jus de citron. En numéro 31, hygiène vaginale. Le jus de citron dilué est une méthode sûre et saine pour l'hygiène vaginale. Bien que ce soit un puissant antiseptique, le citron ne crée pas de mauvaise interaction au contact des médicaments vaginaux et des suppositoires. En numéro 32, oubliez les boules anti-mitres. Parfumez les placards. Prenez tout simplement des citrons mûrs, piquez la peau de clous de girofle. Les citrons qui seront fortement cloutés sèchent lentement avec les clous de girofle, laissant une odeur merveilleuse à travers les placards et les pièces. Numéro 33, le citron contribue à la santé de l'estomac. Les problèmes digestifs sont des affections les plus courantes. Mais de l'eau chaude mélangée au jus de citron est la solution à la plupart des problèmes digestifs. Le jus de citron aide à purifier le sang, réduit le risque d'indigestion, de constipation, élimine les toxines du corps, améliore la digestion et réduit le flemme. En numéro 34, désinfecte les coupures et les égratignures. Arrêtez les saignements et désinfectez les coupures et les petites égratignures en versant tout simplement quelques gouttes de jus de citron directement sur la coupure. Vous pouvez également prendre un morceau de coton puis appuyer sur la coupure pendant une minute. En numéro 35, apaisent l'éruption du sumac vénéreux, présent dans une grande partie des États-Unis et du Canada, d'Amérique du Sud et d'Asie tempérée. Vous n'aurez pas besoin d'une tonne de lotion à la calamine la prochaine fois que vous toucherez un sumac vénéreux. Il suffira tout simplement d'appliquer le jus de citron directement sur la zone touchée pour soulager les démangeaisons et atténuer les rougeurs. En numéro 36, avec le citron vous pouvez enlever les verrues. Si vous avez essayé de nombreux remèdes pour bannir les verrues et rien ne semble fonctionner, la prochaine fois, appliquez simplement quelques gouttes de jus de citron directement sur la verrues à l'aide d'un coton-tige. Répétez l'opération pendant plusieurs jours jusqu'à ce que les acides du citron dissolvent complètement la verrues. En numéro 37, remplacez l'eau de javel pour les tissus délicats. Évitez les taches blanches supplémentaires en remplaçant l'ordinaire eau de javel par du jus de citron, qui est plus doux mais tout aussi efficace. Faites tremper votre linge délicat dans un mélange de jus de citron et de bicarbonate de soude pendant au moins une demi-heure avant le lavage. En numéro 38, nettoie le cuivre, ternille et polie le chrome. Dites adieu à la ternissure du bronze, cuivre et acier inoxydable. Faites une pâte de jus de citron et de sel ou bicarbonate de soude à la place du sel et érobez l'air du mélange. Laissez poser 5 minutes puis lavez à l'eau tiède, rincez et polissez. Utilisez le même mélange pour nettoyer les éviers de cuisine en métal aussi. Appliquez la pâte, frottez doucement et rincez. Débarrassez-vous des dépôts de calcaire et polissez les robinets en métal chromé et autre chose qui soit en chrome. Il suffit de frotter l'écorce du citron et regardez briller. Rincez bien et séchez avec un chiffon doux. Numéro 39, remplacez votre nettoyeur à sec. Laissez tomber les factures de nettoyage à sec qui coûtent extrêmement cher comme des produits chimiques agressifs. Remplacez par ce truc fait maison. Quel est ce truc ? Il suffira de frotter la zone tachée sur les chemises et chemisiers avec un mélange moitié ou moitié citron. Elles seront comme neuveux avec une odeur très agréable. Numéro 40, renforcez l'efficacité de votre lessive. Pour une action plus puissante de nettoyage, versez une tasse de jus de citron dans la machine pendant le cycle de lavage. Vos vêtements seront plus lumineux et auront une odeur fraîche de citron. Numéro 41, retirez la moisissure de vos vêtements. Avez-vous déjà eu de la moisissure sur vos vêtements après les avoir tous laissés dans la moire ? Je crois que si. Pour vous en débarrasser, faites une pâte avec du jus de citron et du sel. Frottez sur la zone touchée. Ensuite, séchez les vêtements au soleil. Répétez le processus jusqu'à ce que la tache disparaisse. Numéro 42, élimine l'odeur du feu de cheminée. Il n'y a rien de plus confortable qu'un bon feu de cheminée lorsqu'il fait très froid, surtout en hiver. À moins que le feu ait une odeur horrible. La prochaine fois que votre feu dégage une mauvaise odeur, essayez de jeter quelques écorces de citron dans les flammes ou alors brûlez simplement quelques écorces de citron avec votre bois de chauffage à titre préventif. Numéro 43, neutralise l'odeur de la litière du chat. Vous n'avez pas à utiliser une bombe désodorisante pour neutraliser les odeurs nauséabondes de la litière du chat ou pour rafraîcher l'air de votre salle de bain. Non, il suffit tout simplement de couper quelques citrons en deux. Ensuite, placez le côté coupé vers le haut dans une assiette dans la pièce et l'air sentira bientôt le bon citron frais. Numéro 44, désodorise un humidificateur. Lorsque votre humidificateur commence à avoir une odeur désodorisée avec facilité, il suffira de verser 3 ou 4 cuillères à café de jus de citron dans de l'eau. Ça n'enlèvera pas seulement l'odeur, il y aura également un parfum de citron frais. Répétez l'opération toutes les deux semaines pour éviter que l'odeur ne revienne. Numéro 45, réduit les symptômes de l'asthme. En complément d'une alimentation détoxifiante générale, prendre 2 cuillères à soupe de jus de citron avant chaque repas et avant de se coucher peut réduire les symptômes de l'asthme. Si vous consommez le zeste du citron, prenez des citrons bio pour réduire les risques de consommation des pesticides. Voilà, c'était tout pour cette magnifique vidéo que je vous recommande massivement de partager. Vraiment, ces utilisations sont quotidiennes. Beaucoup de gens manquent souvent de solutions pour des petits détails de la maison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez comme je l'ai mentionné s'il vous plaît, à partager parce que je suis sûre que beaucoup de personnes vous diront merci après avoir regardé cette vidéo si elle vient de vous. Partagez-nous également toutes vos expériences avec le citron. Est-ce que vous utilisez le citron ? Si oui, pour faire quoi ? N'oubliez pas, si vous aimez ce que nous faisons ici sur ce canal, abonnez-vous, activez toutes les cloches de notification, likez, commentez et partagez. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.